Ok, on va pouvoir débuter. Chris, je t'en prie, je te laisse commencer la présentation et puis les premiers conseils que tu voulais nous partager. Ok, merci Florian. Alors, ce qu'on pourrait dire, dans un premier temps, on va essayer d'aller à l'essentiel parce que le but du jeu, c'est d'avoir des tips, d'avoir des astuces qui vous permettent de capter rapidement du client. Du moins, c'est surtout de faire venir à vous des prospects qualifiés, c'est ça le plus important parce qu'après, c'est à vous de mettre en place des méthodes de vente, si vous avez des méthodes de vente, qui sont des méthodes de vente pour ensuite transformer ces prospects qualifiés en clients. parce que tant qu'ils n'ont pas pris d'abonnement ou de forfait dans votre box, forcément, ça reste néanmoins des prospects. Et donc, l'idée, c'est de faire venir un maximum de monde et pour ça, il y a quelques techniques qui sont très faciles à mettre en place. Et parmi celles-là, en fait, il y a déjà, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir assez facilement, on va voir assez facilement les principes généraux parce que ce sera mieux en image, beaucoup mieux. Alors, normalement, vous voyez, vous devez voir mon principe. Alors, bien, l'idée, donc ici, c'est déjà dans un premier temps de vous rappeler qu'il y a une notion fondamentale et cette notion fondamentale, c'est le BAO, c'est-à-dire le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça paraît évident, mais le bouche à oreille, il y a du pour et du contre. Le bouche à oreille, c'est extrêmement puissant comme technique pour faire venir du monde. Parce que, par exemple, regardez, l'étude, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, mais notamment en 2012, en 2013, pardon. En décembre 2013, par le Boston Consulting Group, le BCG, qui n'est pas le vaccin, qui est justement un organisme qui se charge justement d'étudier différents types de phénomènes. Et le Boston Consulting Group, en 2013, a mis en évidence qu'il y a plus de 3 personnes sur 4, c'est-à-dire plus de 75%, 80%, on pourrait dire presque, 80% des personnes qui font attention à ce que leur disent leurs copains, leurs copines ou leur entourage. Vous avez pu voir ça notamment dans, par exemple, je ne sais pas, vous avez un nouveau restaurant qui s'ouvre à côté de chez vous, et puis vous n'êtes jamais allé et vous avez des copains, des copines qui vous en parlent. Et donc, ça, c'est le bouche à oreille. Et si vos copains ou vos copines vous disent, ah franchement, on y est allé, c'est sympa, la cuisine était bonne et en plus de ça, l'équipe était sympa sur place, on a eu un bon accueil, vous allez avoir tendance à y aller. En revanche, si on vous dit, la serveuse était vraiment désagréable, en plus de ça, la cuisine n'était pas bonne, ce n'était pas chaud, on a oublié de nous amener les boissons, etc., là, vous allez avoir tendance à dire, non, je ne vais pas y aller. Et c'est la même chose, par exemple, pour un film, vous avez vu qu'il y avait un nouveau film au cinéma, c'est un film qui vous attire, mais vous entendez des critiques qui sont négatives, des critiques qui sont positives, et en fonction de l'avis qu'on va donner, forcément, vous allez être influencé. Donc ça, c'est très, très important, le bouche à oreille. Mais il faut faire très, très attention au bouche à oreille, parce que, bien évidemment, vous l'avez compris, il y a le revers de la médaille si le bouche à oreille est mauvais, et ça peut faire fuir énormément de monde, parce qu'il y a plus de trois personnes sur quatre qui pourraient penser qu'en fait, elles n'ont pas intérêt à venir dans votre box, pour les raisons qu'on aura évoquées, parce que ce n'est que l'avis d'une personne et pas forcément de tout le monde. Donc, ça peut être néfaste, le bouche à oreille, et l'inconvénient, le deuxième inconvénient, c'est que ça prend du temps. Et pour vous citer un exemple, qui est un exemple réel, qui est un exemple d'un, on va dire, d'un centre de réathlétisation, parce que si je dis centre de cross-training, ça va faire hurler peut-être, mais centre de réathlétisation, qui était exactement, on va dire, organisé comme une boxe, qui était juste à côté de Disney. Ce centre de réathlétisation avait pour envie de ne pas faire de publicité classique et de se baser exclusivement sur le bouche à oreille. Et le jour où ils m'ont dit ça, je me suis dit, ah, quand même, ils prennent un sacré risque. Bon, on va bien voir, parce qu'on peut se tromper, et les méthodes traditionnelles ne sont pas forcément, peut-être, peut-être, les plus impactantes et les plus, on va dire, les plus à même d'être mises en place. Ce centre a ouvert en octobre. Écoutez bien, ce centre a ouvert en octobre. Il a fermé en mai. La raison était très simple, c'est que le nombre de clients n'était pas suffisant pour atteindre ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le point mort, ce qui permet de couvrir les charges. Est-ce qu'on ne peut pas dire, Chris, que tout simplement aussi, s'il n'y avait pas suffisamment de bouche à oreille, que le produit était juste nul, et que, en fait, les gens ne communiquaient pas autour d'eux qu'ils faisaient ça, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment convaincus pour en parler autour d'eux ? Alors oui, effectivement, on pourrait le dire. Sauf que je suis allé, en fait, je connaissais le créateur, et le créateur m'avait invité, en fait, j'étais membre fondateur, parce que j'avais donné, voilà, pour l'aider, j'avais donné une petite somme au démarrage pour l'aider à ouvrir, oh, s'ils étaient deux, donc j'ai vu comment ça se passait. La prise en charge client était très, très bonne, la qualité était très, très bonne, la décoration, je vous montrerai, c'était une folie, on avait l'impression d'être chez soi, tellement c'était beau, on aurait eu envie que ça soit chez soi, tellement c'était beau. Le matériel était vraiment top, c'était du rug, donc déjà, relativement à bonne qualité, et il y avait une bonne ambiance. Tout était là pour que ça puisse fonctionner, sauf que du fait de la stratégie exclusive du bouche-à-oreille et de ne pas vouloir prendre le temps d'aller flyer les boîtes aux lettres ou de faire de la coque sur les réseaux sociaux ou vraiment de se retirer de ces méthodes traditionnelles, ça a fait qu'ils n'ont pas eu suffisamment de monde. Les gens étaient contents dans les investissements, ils en parlaient, ils étaient vraiment super contents, ils revenaient régulièrement, ils avaient des résultats, mais effectivement, ils en parlaient un peu autour d'eux et même souvent, ils venaient entre amis parce que justement, ils en avaient parlé, mais il n'y a pas eu assez de monde. Ouvert en octobre, fermé au mois de mai. Est-ce que les coûts liés à une déco de malade, au matos de malade, n'étaient pas aussi l'une des raisons qui fait qu'en fait, il aurait fallu encore plus de monde pour pouvoir, enfin vraiment, une somme énorme de membres très rapidement pour pouvoir rendre les choses rentables ? Je ne sais pas si… Effectivement, les gens ont raison parce que… Yes, bon après-midi. Oui, je crois que c'est un… Nico, Nico, Nico. On a Nicolas qui est en train de faire le ménage, qui vient d'arriver. Ça y est, c'est bon. Merci Nico, salut, bienvenue. Oui, alors pour répondre à ta question, effectivement, Florian, la déco, ils avaient mis un beau billet dedans, ils avaient un prêt bancaire, néanmoins, qui couvrait le besoin en financement. et c'est vraiment le manque de clients parce qu'il n'y avait pas assez de monde et même si le coût était important, ils auraient soit dû augmenter leur prix, soit faire venir plus de clients. Donc en fait, c'est les deux éléments évidemment, faire venir du monde, donc avoir plus de clients et avoir des prix un peu plus hauts permet de couvrir ce seuil de rentabilité. Là, ce n'est pas les prix, c'est vraiment le manque de clients qui a joué énormément. OK. Et vous voyez sur Net Offensive, qui est un site en 2019, il parle de 84% de personnes qui font confiance aux critiques en ligne. Beaucoup vont, je ne sais pas si par exemple vous allez sur Amazon ou si vous allez sur TripAdvisor ou sur Airbnb, etc. Vous avez toujours des avis qui sont donnés et parfois, je fais une petite expérience et par exemple, hier, je suis allé sur Amazon pour acheter un article et cet article, je me suis fié pour l'acheter bien évidemment au prix, mais pas seulement. Je me suis fié aussi aux caractéristiques techniques et je me suis fié aux avis. Et je fais toujours comme ça. Et en allant voir les avis, il y avait 2400 et quelques avis avec une note qui était de l'ordre de 4,7 sur 5, donc une très, très bonne note. On va voir les avis, enfin je vais voir les avis et puis à un moment donné, je vois et ce qui est intéressant, c'est les derniers avis qui sont donnés. Et ce n'est pas la moyenne qui est intéressante parce que les derniers avis qui étaient donnés étaient des avis négatifs. tout simplement parce que le produit avait eu une modification technique et que les premières séries étaient très, très bonnes. Donc, ils avaient eu énormément de bonnes notes, mais les dernières étaient relativement néfastes avec des notes qui étaient de l'ordre de 2, 3 sur 5. Donc, ça met vu le nombre de personnes qui avaient donné un avis positif avant le changement technologique de ce produit. Ça faisait garder une moyenne qui était relativement appréciable et attirable. Et si je n'avais pas fait attention à ça, en fait, je me serais retrouvé à acheter peut-être un produit qui n'était pas bon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on va voir des avis ou quand on fait attention à des avis, on est extrêmement influencé si on n'est pas prudent. Sauf qu'être prudent, ça demande à être vigilant, c'est-à-dire d'avoir déjà cette prise de contrôle de soi-même et de se dire attention, je vois un avis, mais néanmoins, il se peut qu'il soit négatif ou positif derrière. Et c'est ce qui se passe, c'est que la majeure partie des personnes font confiance aveuglément aux avis que donnent leurs copains et leurs proches. Donc, déjà, dans un premier temps, le bouche-à-oreille, c'est quelque chose qui est primordial pour vous en tant qu'honneur de boxe de CrossFit parce qu'il faut faire jouer ce bouche-à-oreille avec du positif, évidemment, pour qu'on en parle autour de soi et que ça donne envie de venir. Et le bouche-à-oreille, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va forcément déclencher le fait d'à un moment donné de faire venir des copains. C'est notamment l'addition de ce bouche-à-oreille avec, par exemple, la remise en main propre de la personne et pas l'envoi par email ou pas l'envoi par courrier, la remise en main propre, les yeux dans les yeux à cette personne, ce client, ce membre, d'une invitation pour deux personnes. Quelqu'un qui est addict, quelqu'un qui adore, qui est tout le temps là, qui est déprimé quand il n'a pas la possibilité de venir s'entraîner. Vous les repérez, ces personnes-là, vous les connaissez. Vous leur remettez une invitation gratuite pour une séance valable pour deux personnes. Deux personnes, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous faites, vous laissez faire cette stratégie. Pourquoi deux personnes ? Parce que parfois, lorsque l'on a envie de venir, on est un peu timide, on est un peu réservé, on ne sait pas ce qui nous attend, on est quand même beaucoup plus rassuré à deux. Donc déjà, le fait de le donner à deux personnes, ça va peut-être influencer cette personne de venir, peut-être avec le membre qui l'a conseillé, mais de venir aussi peut-être avec un ami supplémentaire pour la rassurer. Ce qui fait qu'au bout du compte, vous allez vous retrouver avec une invitation gratuite qui ne va pas vous coûter grand-chose, puisque c'est un morceau de papier et un peu de salive, qui va peut-être vous ramener deux prospects. Et ça, grâce aux bouches à oreilles. Et c'est une stratégie que je vous suggère de mettre en place parce que vous allez voir, si vous la mettez en place, que c'est ultra, mais vraiment ultra puissant. Chris, c'est quoi ? C'est une carte, tu parles de quoi d'une carte en carton ? Un truc comme ça, comme une carte de visite, c'est ça ? Exactement, oui, Florent. En fait, il faut que ça soit un peu personnalisé, il faut qu'il y ait le nom de la personne dessus et puis quelques indications avec un beau visuel qui donne envie. Moi, j'avais pensé à un truc, c'était de faire une cinquantaine maximum de cartes personnalisées en métal, un peu métal doré, un petit peu comme le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie, là, tu sais, et qu'en fait, je dise par exemple sur mon groupe interne, j'ai 50 cartes à vous filer, enfin, je ne dis pas le nombre de cartes, mais je dis cartes à vous filer et en fait, cette carte, il faut qu'elle passe de main en main et sur la carte, il est marqué, je ne sais pas moi, un mois d'essai ou deux semaines d'essai, un truc dans le genre. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je ne sais pas si on peut voir mon écran, je ne sais pas si tu peux faire un truc pour mon écran, mais je me tâte justement à mettre ce truc-là en place. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu peux le voir ou pas ? Ah oui, on le voit là, nickel. Si, si, on voit mon écran ou pas là ? Pas encore, il faudrait que tu le partages. Ah merde. Attends, comment ça marche ? Attends. Est-ce que tu as la possibilité de partager ? Partager l'écran, oui. Partager l'écran, clac, clac. Voilà, je ne sais pas si on voit là. Ah, c'est magnifique. Et en fait, ouais, c'est assez joli, je trouve. Et tu peux avoir, alors là, je ne sais pas du tout si ce que ça vaut, ce truc-là à Zazola. Mais je pense que tu peux avoir des trucs, là, tu vois, un paquet de sang, 31,95€, et je trouve que ça a de la gueule. Alors après, la question que je me pose, et j'en parlais à mon équipe, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que, potentiellement, les gens, est-ce qu'ils vont l'oublier quelque part ? Est-ce qu'ils vont l'acheter ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va aller de main en main ? Mais moi, je vois bien, en fait, deux personnes en train de discuter. Et puis, tu fais comme sport, moi, je fais ça. Ah tiens, justement, j'ai dans mon portefeuille un truc, regarde. Et quand on glisse une carte en métal, comme ça sur la table, et que la personne, elle prend le truc, et que le vision, il est bien fait, je pense que ça peut vraiment claquer, et ça donne envie de prendre la carte, d'aller dans la salle, et de donner la carte. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, ça va appeler, à mon sens, ça va appeler le côté collectionneur, parce que quand on a de belles choses en main, on a envie de les garder, on n'a pas envie de les transmettre, sauf si, bien évidemment, on sait que ça va nous revenir par la suite. Donc là, c'est magnifique. Ça, pour faire connaître ta box, c'est sûr que là, les gens vont le garder, ils ne vont surtout pas le jeter. Pour eux, ça a une valeur, même si ce n'est pas forcément un métal qui est très précieux, elle est tellement belle, qu'on va vouloir la garder à titre d'exemple, et qu'on va l'avoir toujours sur soi. Ce qui va avoir comme impact, quand même, c'est que si tu la remets à des prospects, qui ne sont bien évidemment pas encore inscrits, et qui vont te sortir des objections du style, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que je réfléchisse par rapport au prix, blablabla, tu l'auras remis entre les mains, ils ne vont surtout pas l'acheter, ils vont la garder, et qu'ils vont voir régulièrement cet objet, qui va leur rappeler que tu existes. Et à un moment donné, c'est ce qui va permettre de déclencher, vraisemblablement, l'acte d'achat. Et donc, à un moment donné, de revenir à la boxe, pour se dire, ça y est, c'est bon, je suis prêt, j'y vais. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire un truc, c'est bizarre, parce que moi, je vois qu'il est marqué Florian Tain. C'est comme si c'était moi qui avais écrit, qu'est-ce que tu vois, toi, écrit, Chris ? Je vois que c'est toi qui as marqué, il y a plein de Florian Tain. C'est pas moi qui ai écrit. Il y a quelqu'un qui a écrit, mais c'est mon nom qui apparaît. Pas mal, mais peu de chances d'avoir des retours. Le mec, il va le garder parce que c'est beau. Donc, lors de ton process de vente, tu peux demander s'il n'a pas un ami avec qui il pourrait venir et prendre ses coordonnées de cet avis. Oui, oui, ah, c'est Rémi. Mais comment ça se fait qu'il soit marqué Florian Tain ? Il y a un bug. Ouais, il y a un gros bug, ouais. Je crois qu'il y avait Nico qui a levé la main aussi. Est-ce que c'est toujours le cas, Nico ? Il faudrait lui redonner le micro. Non, est-ce que vous m'entendez ? Ouais, yes. Ça va tout le monde ? Ouais, super, toi. Ouais, nickel, toujours en train de faire le ménage. Ouais, non, Florian, je ne sais pas si tu te souviens le petit atelier qu'on a eu dimanche matin où John nous disait de CrossFit Massillon, il nous disait qu'il avait une carte avec écrit, voilà, John, enfin, le prénom que tu veux, t'invite à venir faire une séance de découvrir. Et c'est vrai que sur le principe, c'est vachement sympa parce que même si c'est qu'un bout de papier ou à la limite une carte plastifiée avec le prénom écrit à la main de ton adhérent, ça a ce côté un petit peu, tiens, je t'invite dans ce club un peu privé, avec ça, tu peux avoir ton entrée pour tester et ça, on va dire, ça facilite le premier contact généralement où les gens, ton pote, il t'en a parlé pendant six jours et puis t'es là, ouais, mais ouais, mais là, t'as ton truc, bon, vas-y, ça va peut-être déclencher quelque chose et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, c'est peut-être pas mal, moi, ce qui me fait peur, c'est la matière, c'est-à-dire qu'en fait, si le truc n'a pas l'air suffisamment luxueux, t'as envie de le jeter. Après, j'aime bien ton idée de la carte en or façon Willy Wonka, c'est pas mal, mais c'est vrai que moi, tu suis dans une région où les gens, ils aiment bien un peu s'afficher, où ils aiment bien, on sait un peu dans le sud que c'est une mentalité un peu spéciale et c'est vrai que j'ai cette carte qui est un peu belle, 1783, parce que je vais y faire un trou et je vais la mettre à mon porte-clés. Non, mais c'est un peu, je comprends l'argument de Christophe de dire qui c'est juste avant sur la discussion, c'était Max, non, qui disait que si c'est trop classe, je vais avoir envie de la garder sur moi et puis c'est mon petit souvenir de la boxe en plus qu'on m'a offert, donc pourquoi la transmettre à quelqu'un ? Mais sur le principe, ça peut être intéressant. Après, moi, je m'étais posé une question mais du coup, c'est peut-être trop évitiste et ça empêche beaucoup de prospects de venir, c'est dire ou alors on peut utiliser son idée de carte, c'est dire mes 20, mes 50 premiers adhérents, je leur donne une carte effectivement, une carte un peu membre et dire mes 50 premiers membres, ils ont la possibilité d'inviter deux personnes, trois personnes, cinq personnes gratuitement sur une séance pour faire parler de moi et avoir ce côté un petit peu bouche à oreille qui fait que ça devient beaucoup, c'est une façon de prospecter. Oui, c'est une... Après, toutes les possibilités s'entendent mais le côté gold card, ça claque et tout, tiens, tiens, prends cette carte et puis il y a ce numéro, tu appelles ce numéro et puis on va te dire alors viens à minuit, rendez-vous à tel endroit, à telle heure, ça a ce côté un peu classe de la matière mais en risquant de dire non, l'adhérent à qui tu vas le donner, il va le garder pour lui parce que c'est une belle carte et que ça lui fait plaisir et puis au final, en changeant de portefeuille, il va le mettre dans un carton et puis ce sera fini. Oui. Alors tu sais, il y a peut-être un truc à faire parce que vu le prix, c'est 32 euros, ça te revient à 32 centimes la carte, tente, tente-le et ce qui peut être vraiment très très sympa, c'est que chacun de tes membres ait cette carte-là en tant que membre et que lorsque les copains vont voir qu'ils ont la business card ou l'équivalent, encore un truc doré, ils auront envie peut-être de venir pour avoir la même et c'est parfois, c'est même pas sur des choses de valeur, il suffit que ça soit un t-shirt, qu'il soit un beau t-shirt et que ça donne envie d'appartenir à cette communauté parce que ça ancre le côté communautaire. Quand on a un objet qui est comme les goodies, qu'on peut avoir les gourdes, les t-shirts et tout ce qui va avec, qui n'est pas d'un montant monstrueux, ça donne envie de rentrer dans cette communauté et donc d'être inscrit et donc de devenir membre de cette communauté. Oui, ça peut être un truc à teaser entre guillemets sur le groupe interne en disant je vais faire des cartes entre guillemets VIP, est-ce que quelqu'un serait intéressé pour pouvoir faire venir des gens gratuitement ? Est-ce que comme ça, il y a peut-être, je ne sais pas, 30, 40, 50 personnes qui vont répondre oui et puis au moins, tu ne dépenses pas de l'argent pour rien. Mais voilà, je voulais échanger ce truc-là parce que je pense que ça peut être intéressant mais je ne suis pas encore certain. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Bien sûr, oui. Moi, j'avais une petite info supplémentaire. On sort du côté carte qu'on va donner à un adhérent pour le faire transmettre mais l'une des box dans lesquelles j'ai commencé à l'époque en Australie a sorti un petit principe assez sympa que je trouvais plutôt cool. C'est de dire en fonction du nombre de séances réalisées, tu obtiens un bracelet d'une couleur différente. Un peu au même titre que tu as les ceintures au judo et karaté, etc. C'est de dire tu as fait 100 séances de crossfit, tu as ta ceinture truc et du coup, c'est un bracelet en plastique comme on retrouve dans tous les trucs, les festivals et compagnie que tu vas garder et du coup, il va y avoir ce côté un petit peu. Éventuellement, je montre et les gens voient mon bracelet quitte à poser la question tiens, c'est quoi 1789 crossfit, c'est quoi, c'est une marque, c'est ma salle de crossfit, et puis ça peut engager des discussions. Après, le problème, c'est qu'on en revient au webinaire numéro 1, mes types qui viennent cinq fois par semaine et qui vont faire le maximum pour venir 18 fois par mois ou par semaine pour pouvoir avoir le maximum de bracelets, ça peut avoir un côté négatif. ou alors ça pourrait être l'ancienneté. Justement, ça pousse un peu au truc, ou cette carte un peu spéciale, je la donne entre guillemets en cadeau à mes 50 plus vieux membres ou à tous mes membres qui sont là depuis le plus longtemps et je dis, pour nous, vous représentez quelque chose parce que vous êtes là depuis le début, vous êtes là depuis très longtemps. On vous donne cette petite carte, ça vous permet d'inviter deux personnes quand vous voulez sur un ou autre ou sur une séance d'essai, vous pouvez venir avec et c'est vrai qu'à chaque fois, presque tous les ans à la date d'anniversaire de la boxe, tu réédites cette carte en disant, c'est la carte de fidélité au final de la boxe et qui te permet d'avoir une invitation spéciale pour deux personnes au choix. Ça pourrait être potentiellement, je ne sais pas moi aussi, d'offrir des avantages, des avantages, des réductions sur les trucs. Oui, mais du coup, c'est la facilité, mais avoir des réductions alors que notre but, c'est là, c'est de faire venir du monde. Des fois, on y perd un petit peu, c'est toujours, j'avais vite fait de faire le rapprochement avec ça aussi, dire, accorder des pourcentages de réduction à mes membres les plus anciens, mais rapidement, généralement, c'est les plus anciens qui viennent le plus, donc du coup, qui ont des séances les moins rentables si en plus, ils payent encore moins cher. Voilà, c'est toujours un peu délicat. Est-ce que c'est les plus anciens qui vont ramener le plus de monde ? Je pense que c'est des calculs à faire, mais qui peuvent être intéressants aussi. Carrément. Dans le domaine des neurosciences, il y a une notion qui est très importante à connaître et vous en doutez, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure par rapport aux ceintures de judo qui est raté ou peu importe, c'est que la récompense est un simulateur de motivation. Et ce que tu pourrais éventuellement envisager dans ce thème-là, Florian, c'est que chaque personne qui s'inscrit à une carte argent, celui qui a un an de boxe passe à une carte bronze et le dernier, au bout de trois ans, il a une carte or. Et ça, rien que l'appât de ça et l'envie d'avoir, de collectionner, parce qu'il y a ce côté addictif de la collection, fait qu'à un moment donné, on reste engagé, on reste motivé vers l'objectif et cet objectif, c'est le plaisir, le plaisir d'avoir une récompense. qu'on retrouve avec la Spartan Race, qui est la collection de médailles, de t-shirts, de photos. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Je repense d'ailleurs, Florian, si tu te souviens, je fais beaucoup de références au séminaire qu'on a eu ce week-end des affiliés CrossFit, la pyramide de Maslow avec besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance. C'est vrai que généralement, nous, nos adhérents, ils payent pour avoir ce côté appartenance. Ils payent pour avoir un t-shirt, ils payent pour avoir un scratch, pour avoir des goodies à l'image de la boxe. Mais si d'office, on comblait ce besoin d'appartenance en nous-mêmes leur donnant cette carte qui vaut au final 3 euros ou quasiment rien aux membres les plus anciens, c'est « putain, je fais partie de la boxe, je suis reconnu ». Et c'est vrai que ça peut rebooster un petit peu, presque refidéliser un petit peu et pousser encore plus à dire « je vais faire parler de la boxe parce que ça a changé ma vie, parce qu'en plus, ils me reconnaissent, ils savent qui je suis, ils m'ont filé un petit truc ». Ça peut être un moyen peut-être plus de rebooster la fidélité de nos clients plus qu'aller trouver des nouveaux prospects. Mais c'est un truc qui peut être… Enfin voilà, sur le coup, j'ai repensé à ce pyramide qui était assez sympa. C'est un truc qui est important. Je suis en train de penser à un truc, au lieu que ce soit une carte, ça peut peut-être être un jeton, un magnifique jeton comme un jeton de poker en fait, un gros jeton en métal avec le logo de la boxe et puis gravé au dos derrière, tu vois, membres… tu vois, membres de… effectivement, membres de trois ans, membres de deux ans, membres de un an avec effectivement le or, silver, bronze, ça peut peut-être être pas mal. Ça prend peut-être moins de place, ça se met dans un porte-monnaie et puis quand tu sors ce truc-là, c'est la classe quoi. C'est la classe, mais est-ce que ce n'est pas plus compliqué à garder sur soi qu'une carte ? Tu vois, dans un porte-carte ou dans un porte-feuille, c'est… À la limite, tu le mets dans le truc de porte-monnaie mais… Enfin, où tu mets les pièces, mais est-ce que tout le monde a… Enfin, personnellement, je n'ai pas de porte-feuille, j'ai un porte-carte, le côté jeton, mais je trouve le principe vachement stylé, tu vois, c'était là et puis tu as ton jeton, jeton d'or, ça fait un peu bling-bling, ça s'en jette, mais est-ce que ça va vraiment se conserver ? Est-ce que ça ne va pas être un truc qui va finir en bibelot sur un meuble et puis au final, dans un carton ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais ça claque en tout cas. Ah ouais, non, voilà, c'est là, putain, ils vont faire un truc en or, enfin, c'est stylé, c'est là-dessus, par contre, c'est vraiment classe. Bon, c'est pas mal, là, il y a une bonne réflexion, là. À voir, je t'ai demandé, en fait, si tu peux, ah bah voilà, tu nous l'as donné, c'est génial, merci, merci pour le partage, on a le lien et puis effectivement, vous pouvez nous donner des retours quand vous en aurez, enfin, passez par Florian, bien évidemment, ou alors passez par, si vous voulez faire un retour perso sur les réseaux sociaux, vous m'en trouverez assez facilement et par rapport à votre expérience, parce que c'est très, très intéressant. Alors, on continue, dans les idées pour aller chercher une autre stratégie, pour aller chercher du monde, je vais vous donner, tac, voilà, pour aller chercher du monde, on peut, on peut faire en sorte, on peut faire en sorte d'aller là où on n'a peut-être pas pensé et les prospects auxquels on ne pense pas toujours mais qui pourtant sont évidents, c'est par exemple, les enfants et ça, vous savez que, bien évidemment, vous avez la possibilité de faire du CrossFit Kids et d'être formé pour pouvoir le proposer. Alors, oui ou non, mais néanmoins, ça reste potentiellement une source de prospects qui sont non seulement les enfants, mais aussi les parents qui vont derrière. Parce qu'à partir du moment où vous mettez en place des WOD pour les enfants, des activités pour les enfants dans votre box, il y a des parents qui peuvent être intéressés pour les emmener et puis pas forcément être inscrits, mais qui à un moment donné vont peut-être être amenés à se dire, tiens, il y a des personnes qui me ressemblent un peu dans cette box et qui ont des résultats. Justement, j'ai mes kilos de grossesse à perdre ou tiens, j'aime bien la forme de corps, j'aimerais bien être comme cette fille ou comme ce garçon. Franchement, ça a l'air puissant ce qu'ils font. Et là, ça peut amener à faire en sorte que les parents s'inscrivent. Donc, vous pouvez avoir la famille à un moment donné qui s'inscrit dans votre box parce que vous avez mis en place les enfants. Et ça, c'est vraiment très puissant. Et en plus de ça, ça vous couvre les créneaux qui sont des créneaux souvent creux, comme par exemple le mercredi après-midi. Je ne suis pas certain que vous ayez beaucoup d'award ou beaucoup de monde sur le mercredi après-midi hormis en open, non ? Florian ? Ah, on a perdu. Oui, c'est bon, je suis de retour. Non, effectivement, je n'ai pas beaucoup de monde. Moi, j'ai essayé les kids. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche pas très bien. Voilà, c'est un truc que je vais relancer. Je vais blinder ma deuxième salle. Et puis après, je vais essayer de relancer parce que pour la blinder, pour avoir des kids, il faut que j'ai plein de parents. Donc, je vais attendre un petit peu. Je pense que si jamais je fais ça, ce sera peut-être pour septembre 2022. Mais effectivement, c'est une, on va dire, une piste. C'est une belle piste d'ailleurs. Et puis, il y avait les seniors aussi. Les seniors, c'est un truc, c'est l'or gris, entre guillemets. Et il y a vraiment un truc à faire sur les créneaux, sur des créneaux non utilisés, c'est sûr qu'il y a un truc à faire. Florian ? Oui ? Dis-moi, est-ce qu'à tout hasard, parce qu'en parlant des kids et le fait que ça ne marche pas trop chez toi, est-ce que le nom de ta box n'influie pas un petit peu la décision des parents ? Le côté machine, ça peut faire quoi ? En fait, le truc, c'est que les kids, c'est toujours les enfants des parents. Et les parents, eux, ça ne les gêne pas. Oui, parce que moi, je sais que, moi, dans mon cas, je n'ai pas trop d'a priori sur le nom de la box ou quoi, mais je sais que j'ai beaucoup de kids dont les parents ne font pas du tout de crossfit. On a deux créneaux. Donc nous, le mercredi après-midi, 14h35-30 et le samedi matin. Et on doit avoir 25 kids en tout, enfin, kids et ados sur la semaine. Et je pense, il y en a à peine la moitié dont les parents étaient des crossfitters avant et qui ont ramené leurs enfants. D'accord. Et les enfants qui ne viennent pas des parents de crossfitters, tu vas les chercher comment ? Soit c'est les connaissances, soit, je t'avouerais qu'en termes de recherche de prospects, on n'est pas très bon chez nous parce qu'on ne fait pas grand-chose, on ne fait pas énormément de pubs, on n'est pas vraiment présents sur les réseaux sociaux. Nous, là-dessus, on a la communication externe, on est vraiment, j'ai envie de dire, mauvais. Mais heureusement, on arrive à avoir un business qui tourne et ça, c'est un miracle, mais c'est qu'on bénéficie d'autres avantages sur notre notoriété. Mais c'est vrai que non, nos enfants, on ne fait pas grand-chose, on a dû faire un poste à la rentrée pour les kids et pendant un moment, on allait au salon des sports organisé soit par Decathlon, soit par la ville. Cette année, on ne l'a même pas fait et pourtant, en septembre, on a eu une vague d'une dizaine de nouveaux adhérents qui sortaient un peu de nulle part et les gens vraiment appellent en disant, est-ce que le crossfit, c'est bon pour les enfants ? Est-ce qu'on pourrait l'amener faire une séance d'essai pour découvrir, voir si ça lui plaît ou si ça lui plaît féminin et masculin. On a presque même, je crois, plus de filles que de garçons et on ne fait rien pour aller les chercher. C'est vachement visible ou pas ? Ton bâtiment, il est très visible ? Franchement, non. Je suis dans une zone commerciale sur la rue principale. C'est une deux fois de voie avec un terre-plein au milieu. Si tu ne sais pas qu'on est là, tu vois juste le panneau, les panneaux dans les zones commerciales avec tous les noms des bureaux. Il y a genre 4-5 entreprises et on n'est pas spécialement visible. Et pourtant, les gens arrivent à venir. On n'a pas un nombre de petits, de fous, mais nos cours le samedi matin, on est plein. On se pose même la question d'augmenter le nombre de créneaux le samedi matin. Le mercredi, on arrive à avoir un petit peu de monde selon les semaines et ça se développe quand même pas mal. Et pourtant, on s'est dit, il faudrait qu'on remette l'accent sur les kits parce qu'il y a vraiment du potentiel et c'est vraiment un public assez intéressant. Et en plus, toucher les parents derrière, c'est encore mieux. Mais voilà, il faut faire de la pub un peu dédiée. Il faut trouver le bon canal de communication pour aller choper. Presque, il faudrait aller sur TikTok et faire de la pub sur TikTok pour choper les ados. Oui, gros travail. Ah oui, mais déjà, je pense, nous, à notre âge, TikTok, ça nous dépasse déjà pour aller essayer de recruter là-dessus. Mais même ça, honnêtement, en y pensant, je ne sais pas comment aller chercher des enfants, j'espère que tu vas pouvoir nous aider là-dessus, mais comment aller chercher des enfants, comment trouver les bons réseaux, les bons canaux de communication pour trouver plus d'enfants dans notre salle. moi, je suis preneur. Moi, je suis déjà allé voir des collèges, des écoles. Ah oui, ça peut être une solution. Des lycées, etc. Mais à chaque fois, je me heurte aux profs de sport à qui je dis si jamais ça vous tente, venez faire une séance ou moi, je vous donne une séance. Mais en fait, le mec, il se sent concurrencé, mais direct. Le mec, ils ne sont pas très ouverts. En plus, souvent, les profs de sport, notamment, potentiellement à notre époque, c'était des personnes un peu âgées qui n'avaient pas forcément cette réflexion du qu'est-ce qui se fait comme sport de nos jours parce que de toute façon, il n'y a pas un million de nouveaux sports à part le crossfit et quelques autres sports. Donc, ce n'est pas évident d'aller percer dans les établissements scolaires. Ce n'est jamais évident. Après, même pas les associations parce que souvent, c'est des trucs un peu déjà coordonnés avec des sports spécifiques. Les enfants, ce n'est pas évident. Clément, toi, sur quand, ça marche, les kids ? Il est peut-être en micro. c'est bon. Moi, je viens de lancer les kids en septembre. Je dirais que la moitié de mon cours est remplie, mais ce qui marche énormément, moi, c'est les adolescents. OK. Les teens. Et en fait, pourquoi ça marche ? Parce qu'en fait, les teens à cet âge-là, ils parlent beaucoup entre eux. C'est-à-dire qu'il y en a un ou deux où ça, ça l'a fait, ils discutent vite fait avec copains, copines, et direct, ça ne fonctionne que chez les kids. Les petits, ils ne parlent pas entre eux. Ils font du crossfit et quand ils sont à l'école ou dans d'autres activités, ils ne disent pas qu'ils font du crossfit. Donc, déjà, il n'y a pas de bouche à oreille chez les kids. Et après, pourquoi ce n'est pas plus développé ? Je suis en train de me poser les questions, mais c'est vrai que c'est chaud d'aller les chercher, les enfants. Oui, c'est clair. C'est pour ça qu'en fait, c'est peut-être un peu paresseux de dire ça, mais c'est-à-dire, je vais aller chercher, je vais patienter pour qu'il y ait le maximum de parents. Comme ça, au moment où je lance le truc, boum, c'est successful tout de suite. Ouais. Je ne sais pas si... Ouais. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit Florian en disant, j'attends d'avoir suffisamment de parents pour lancer le truc d'un point de vue purement carrière perso, dans mes coachings perso et tout. Je discutais avec un type qu'on a à la salle qui est étranger, qui est dans le milieu du finesse depuis 20 ans. Il m'a dit un truc du genre, lance-toi et tu te lanceras. Un truc du genre parce que c'est con. Oui, j'aime bien le truc. Mais au final, voilà, parce que moi, j'étais là, ouais, mais attends, parce que je veux me faire un site internet, je veux être sûr de ce que je veux faire, les services que je propose, mes tarifs, etc. Il m'a dit franchement, lance-toi, dans tous les cas, tu vas te lancer. Il ne va pas se passer grand-chose pendant les premiers mois mais au moins, tu seras lancé et peaufine les choses à la fin parce que ton métier, c'est quoi ? C'est de faire du coaching, tout le côté visuel, l'Instagram, etc., ça viendra après une fois que ce sera tes priorités. pour le moment, il faut que tu te lances, que tu te fasses un peu connaître et tu te feras connaître plus en coachant des gens qu'en étant visibles sur les réseaux. C'est pour ça ce que tu as dit sur les kids. C'est sûr, ça mobilise un coach pendant peut-être une heure ou deux heures par semaine sur les kids mais même s'ils sont trois, ce sera toujours mieux que zéro et puis ça te permet de te lancer et puis toi, d'avoir d'autres axes de réflexion et ça peut, pourquoi attendre et se dire à la rentrée en septembre alors que peut-être que juste en janvier, c'est dans six semaines, ça pourra le faire aussi et puis au moins, tu verras, tu pourras prendre la température parce que demander directement aux enfants selon les teens, est-ce que si vous n'hésitez pas à inviter ou à faire une journée pendant les vacances de février, invite tes copains et vraiment, la même chose qu'on ferait des journées portes ouvertes pour les adultes mais pour les enfants. Ouais, non mais c'est sûr, en fait plus t'attends, plus c'est problématique, c'est comme l'investissement financier, le meilleur moment c'est quand, c'est maintenant et puis demain c'est quand. Ouais, parce que c'est, on repousse, on repousse mais ça ne nous fait pas avancer. Un truc qui est pas mal j'y pense là pour développer un peu les kids, c'est faire une sorte d'anniversaire sous le thème du crossfit, c'est-à-dire que par exemple vous avez déjà des kids qui vont fêter son anniversaire, tu lui dis, ben voilà, tu vas fêter ton anniversaire au crossfit, on va faire un road d'anniversaire et tu vas ramener tous tes petits copains. Ça peut être une idée, ça peut être pas mal et là on est sûr au moins d'avoir du monde. Je sais que ça marche parce que je sais qu'il y a des concurrents qui l'ont déjà fait et les cours étaient blindés. À une époque, c'était McDo qui faisait ça. Ouais, voilà, je me souviens avoir fêté l'anniversaire il y a très longtemps dans un McDo, c'était la gueule. Mais ouais, carrément, c'est une cliente idée. Je te laisse continuer, Chris ? Ouais, alors justement, il y avait Nicolas qui demandait à ce qu'on puisse éventuellement donner des pistes pour pouvoir attirer les kids ou les seniors parce que ce sont les deux types de publics que l'on peut attirer assez facilement. Pourquoi est-ce qu'on ne les attire pas ? La question, en fait, on va y répondre assez facilement au travers d'une autre question qui est pourquoi d'après vous, dans les centres de fitness classique, il n'y a pas beaucoup d'enfants et il n'y a pas beaucoup de seniors. La réponse, on l'a souvent cherchée parce que, étonnamment, ces centres de fitness classique traditionnels étaient en peine d'avoir ce type de clientèle pour justement, peut-être parfois sur les moments les plus creux, pouvoir avoir des revenus puisqu'en fait, sinon, c'est du loyer qui n'est pas couvert sur ces heures-là. Et la réponse, elle a été très, très simple, c'est tout simplement parce que la communication n'était pas bonne. La communication n'était pas bonne. Pourquoi ? Parce que sur les coms que l'on voyait de ces clubs de fitness traditionnels, il n'y avait généralement que la cible qui était 25-35 ans. Donc, on voyait des garçons, on voyait des filles, mais on voyait des garçons et des filles qui avaient entre 25 et 35 ans. Et les études en neuromarketing démontrent que lorsque l'on voit quelqu'un qui pourrait nous ressembler ou à qui on aimerait ressembler et qui pourrait être nous ou qui pourrait être notre enfant, eh bien, on a envie à un moment donné d'y aller. Et pour vous expliquer, en fait, au travers d'une anecdote, quand j'étais petit, à l'époque, il y avait les Trois Suisses et la Redoute. Vous avez peut-être connu ou pas, je ne sais pas. Mais les Trois Suisses et la Redoute, c'était des catalogues qui étaient vraiment très, très larges. C'était une demi-ramètre de papier, voire une ramètre. Non, c'était une demi-ramètre de papier à peu près. Donc, pour vous dire, c'était quand même assez costaud. Et ma mère, quand elle allait parfois sur la partie femme, elle voyait des vêtements qui étaient sympas et puis elle achetait des vêtements. Et elle les commandait donc en ligne. Mais quand elle les recevait et qu'elle les mettait sur elle, en fait, elle les renvoyait généralement. La majeure partie du temps, elle les renvoyait parce qu'elle trouvait que ça ne lui allait pas. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête ? C'est tout simplement que quand elle avait vu la photo sur le catalogue du vêtement porté par le mannequin, ce qu'elle faisait systématiquement sans s'en rendre compte, c'est qu'elle regardait déjà le visage du mannequin, puis elle descendait ses yeux pour voir la silhouette du mannequin et enfin elle se disait que ses vêtements inconsciemment, ses vêtements allaient vachement bien à cette personne et qu'elle aurait aimé avoir le style de cette personne. Et c'est pour ça qu'elle achetait le vêtement parce qu'au plus profond d'elle, au plus profond de son inconscient, elle avait l'envie de ressembler à cette personne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous m'avez compris vraisemblablement. C'est que si dans votre communication, vous ne mettez jamais de photos de seniors en bonne forme, en bonne santé, avec le sourire qui évoque quelque chose de positif pour eux, si vous ne mettez pas d'enfants aussi dans vos communications, vous n'attirerez jamais ou très très peu de seniors ou très très peu d'enfants parce que, un, ils ne sauront pas qu'il y a possibilité que ça soit accessible pour eux. Donc, ça ne leur ouvrira pas la possibilité de se dire « Ah, ça pourrait être moi ! » Et ça me dirait bien d'y aller. Mais en fait, ça a l'air d'être des trucs que pour les jeunes puisqu'en fait, ce que je vois, c'est en fait des publicités qui ne présentent que des jeunes. à partir du moment où vous allez communiquer avec des photos d'enfants qui sont avec le smile, filles et garçons, toujours la mixité, filles et garçons avec le smile en bonne santé, qui s'amusent, là, vous allez avoir beaucoup plus facilement, vous allez stimuler beaucoup plus facilement cette envie de mettre son enfant dans, de le rendre membre de cette boxe où un senior qui va voir ça peut-être un flyer dans sa boîte aux lettres va peut-être se dire « Ah mais, oh là là, c'est un truc, ça pourrait être pour moi parce qu'en fait, la personne qui est sur ce visuel me ressemble et en plus de ça, j'aimerais bien être en bonne santé à son âge, j'aimerais bien être comme ça moi. » Donc en fait, le truc, c'est que faire une photothèque Kids et faire une photothèque senior, ça peut être intéressant de publier régulièrement des contenus comme ça et ensuite peut-être de lancer les Kids et les seniors, c'est ça. Et oui, parce que ce qui va se passer, c'est toujours ce principe du bouche-à-oreille. Soit le bouche-à-oreille va se faire avec des personnes qui vont vous dire « Ah tiens, maintenant, tu as mis des cours pour les Kids. » C'est intéressant parce que justement, moi, mon gamin, j'aurais bien aimé lui en faire faire. Moi, je pensais que ce n'était que pour les adultes parce que j'ai entendu dire que faire trop de musculation, ça a limité la croissance, blablabla, blablabla, qui sont des mythes, on le sait très très bien. Et les gens sont remplis de croyances. Mais là, on va casser les croyances et on va montrer qu'il y a possibilité d'avoir des enfants aussi qui peuvent le faire. Les enfants, comme les parents, je serais tellement fier si mon enfant faisait la même chose que moi et éprouvait le même plaisir que moi. Et pour les seniors, c'est la même chose. Comment il s'appelait celui qui a gagné ou qui a été très fort en Games, le senior ? Quelle catégorie ? En senior, mais il y a il y a 4 ou 5 ans de ça dans les Games. Je ne sais pas. Moi, je me souviens d'un mec qui était hallucinant, plus de 60 ans, ultra sec, vachement bronzé et qui… Mais je n'ai pas de nom. Oui, qui avait été le premier français d'ailleurs, qui avait été le premier français à faire les Games d'ailleurs, je crois. Ah, Christian ? Christian comment ? Ce n'est pas Alexandre Jolivet ? Ah non, pas Alexandre Jolivet. Non, ça c'est un master. Non, Christian Galli, non ? Je ne sais pas si… J'espère que je n'y raconte pas le carré. C'est ça, c'est lui. Oui, alors peut-être pas à ce point-là, mais peut-être montrer des personnes qui sont seniors, donc avec les cheveux blancs ou grisonnants, avec le sourire, avec… On voit qu'elles ont fait du sport parce que parfois elles peuvent avoir, je ne sais pas, un truc tout bête, mais une serviette sur l'épaule. Voilà, on voit qu'elle est en tenue de sport, une serviette sur l'épaule, donc elle sort de l'entraînement ou elle va à l'entraînement, elle a le sourire parce que les émotions sont extrêmement importantes et sont très engageantes. Et quand vous choisissez des visuels, vous devez avoir des visuels qui démontrent qu'ils font ressortir une émotion. Voilà ce que je peux vous dire pour les prospects que vous pouvez aller chercher. Christian Galli, en 2016, il était dans la catégorie 55-59, donc là, il a dû dépasser les 60. C'est ça. Je pense, oui. Ensuite, concernant une autre stratégie, une stratégie numéro 3, puisque on avance un peu sur ce style de stratégie, vous voyez toujours l'écran normalement, le principe, c'est de ne pas attendre que les gens vous découvrent, c'est surtout faire en sorte qu'ils sachent que vous existez parce que tant qu'ils ne sauront pas que vous existez, si vous êtes, par exemple, pas forcément sur une voie, une voie qui est une voie très fréquentée et peut-être que c'est le cas pour justement Nicolas qui nous disait tout à l'heure qu'il n'était peut-être pas directement sur une grande avenue ou qu'il était en retrait, tant que les gens ne sauront pas que vous existez, ils ne pourront pas venir chez vous. C'est une évidence. Donc, il faut mettre en place des principes élémentaires pour qu'on sache que vous êtes ici. Alors, ça passe par quoi ? Ça passe déjà par de la signalétique. Toutes les communes n'acceptent pas forcément que vous puissiez mettre des panneaux partout de façon anarchique. Mais en tout cas, en contactant la commune, vous aurez peut-être la possibilité, au même titre que les autres commerçants, d'avoir un panneau qui indique que là, il y a quelque chose qui se passe. Déjà, c'est une bonne chose. Au fond, à 500 mètres, par exemple, ou à 200 mètres, vous avez une boxe de CrossFit. Mais boxe de CrossFit, pour la majeure partie des gens, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Un jour, j'ai fait une expérience comme ça. Alors, c'est vrai qu'on est baigné dedans, nous. Donc, en fait, quand on lui dit CrossFit, tout de suite, c'est évident. Mais pour les gens, déjà, les Français ne sont pas bons en anglais. Et ça, il y a des études qui le montrent. Et tous les ans, il y a des tests qui sont faits et qui démontrent que les Français sont en Europe parmi les plus mauvais. Je crois qu'ils devaient arriver à la 10e, 11e ou 12e classe, quelque chose comme ça. Donc, déjà, d'utiliser des termes qui sont des termes anglophones, c'est difficile pour les Français de comprendre. Mais en plus de ça, si on utilise un jargon, ça va être encore plus compliqué et ça va rebuter ou empêcher certains de venir. Donc, c'est vrai que marquer le CrossFit, mais il faut en dessous rajouter peut-être centre de sport. Alors, je sais que ça va pouvoir peut-être vous choquer, mais pour que les gens comprennent ce que c'est, il faut parfois marquer en dessous centre d'entraînement ou centre de sport pour tout le monde, pour tout public. Ou centre de, je ne sais pas, enfin, un truc qui fait comprendre que CrossFit, ça veut dire ça. Et on peut utiliser aussi, Nicolas, peut-être que toi, j'ai failli te poser la question tout à l'heure, c'était d'utiliser, de prendre un 4x3, un 4x3 annuel, parce que le 4x3 avec des paiements hebdomadaires ou des campagnes hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, ça coûte très cher. Mais un panneau 4x3, vous savez, ces grands panneaux que vous avez parfois en centre-ville de moins en moins parce qu'il y a cette pollution publicitaire qui est dézinguée par les communes de plus en plus pour éviter cette pollution qui apparaisse dans les villes. Mais ne serait-ce qu'une pancarte qui est mise de façon annuelle et qui montre que votre 200 mètres un peu plus loin en mettant une flèche, il existe en fait quelque chose qui est un centre, je ne parle pas de box de crossfit, je parle de centre qui justement ouvre la possibilité de pouvoir faire une activité physique et sportive, d'être en bonne santé, de s'amuser, de se faire du bien parce que c'est le but du crossfit globalement. C'est effectivement d'avoir des mouvements fonctionnels de façon à ce qu'au bout du compte, on reste en bonne santé. C'est quand même le but. Et par contre, expliquer et en plus de ça, appuyer, et ça c'est très très important, il faut systématiquement qu'il y ait un visuel. Si vous oubliez de mettre le visuel, vous omettrez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de se reconnaître au travers d'une silhouette ou d'une photo de quelqu'un, un homme ou une femme, qui pourrait potentiellement être vous ou dont vous aimeriez être, enfin que vous aimeriez être, qui est au plus profond de vous votre rêve, quoi, avec peut-être une bonne shape, avec une jolie fille, un joli garçon, avec peut-être la sangle abdominale qui est bien dessinée ou une masse musculaire qui n'est pas trop importante mais qui est très, qui est fit, mais fit comme on sait l'apprécier. Et les gens sont aujourd'hui baignés par le fitness modèle. Si vous allez sur Instagram, vous voyez forcément que c'est blindé de fitness modèle. donc le public français et surtout le public jeune, tu en parlais tout à l'heure, Nicolas, le public jeune est baigné dans ces visuels qui sont des visuels de filles et de garçons de type fitness modèle et ça leur donne envie, ils ont envie de le faire. Et tout à l'heure, tu parlais des teens et c'est exactement ça, Clément, c'est-à-dire que les teens sont baignés là-dedans et ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est envie d'avoir des pecs, envie d'avoir des bras, envie d'avoir une shape qui puisse leur permettre de ressembler à ces personnes-là et d'avoir justement dans cette pyramide de Maslow ce sentiment d'appartenance et de combler ce besoin d'estime, de confiance et d'appartenance. Et ça, c'est extrêmement puissant. Mais au-delà de ça, il y a des trucs très très simples à faire parce que c'est vrai qu'un 4 par 3 sur l'année, c'est un budget. Mais vous serez, si vous le faites bien avec les conseils que je vous ai donnés, vous allez pouvoir facilement et rapidement le rentabiliser. Sinon, il y a des trucs qui sont très faciles. Regardez, par exemple, qui parmi vous a fait en sorte de customiser son véhicule en mettant sur son véhicule le fait qu'il y ait une box qui soit à proximité à tel endroit avec le numéro de téléphone, avec les différents avantages d'être dedans ou différentes disciplines. On le voit beaucoup chez les coachs sportifs, mais je ne crois pas en avoir vu une seule fois pour une box de crossfit. On a quelques-unes, on a pu le voir durant la réunion des affiliés, il y a quand même pas mal de gens qui font ça. Moi, si je ne l'ai pas fait, c'est juste parce que je ne suis pas convaincu de l'intérêt du truc. Mais par contre, si tu as des chiffres, Chris, je suis tout le fait. Alors moi, pour info, au début de la box, quand elle a été créée, avant que je sois un des associés, l'un des associés avait sa voiture justement avec dans tous les sens écrit 1789 crossfit, etc. Ça a pu fonctionner, sauf qu'au bout d'un moment, tu es un petit peu trop relié à ton business et du coup, la personne qui conduisait ce véhicule sentait que c'était en permanence tout pour le business et même lui, dans sa personne, au moindre truc, au moindre déplacement, etc. Tu étais un petit peu pisté et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça rentre un petit peu dans le côté vie privée du perso et tu vois, des trucs qu'on, tu coupes la route à quelqu'un sur un rond-point, ça peut arriver, il suffit que ça soit la mauvaise personne au mauvais moment et puis, ah mais tiens, la voiture de sif, ça peut avoir des côtés positifs mais ça veut dire qu'il faut vraiment être exemplaire dans sa conduite, dans son comportement, etc. Il suffit que tu sois mal luné un jour et puis tu fais une connerie et puis ça peut trop facilement te retomber dessus. donc c'est quelque chose qui avait été mis en place et au final, au bout de quelques années, l'Oscar, mon associé, a décidé d'enlever tout ça pour plus de tranquillité, on va dire. d'anonymat et puis de tranquillité à ne pas se dire alors je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me garer comme un con pendant trois minutes parce qu'il y a du monde qui va me voir, etc. Après, j'en profite du coup, Christophe, on avait pendant un moment un 4x3 pareil dans la zone puisqu'on est pile sur une entrée de zone commerciale, on avait un 4x3 avec pas de visuel, c'était des choses assez simples mais surtout pour noter où est-ce qu'on était par rapport aux différents ronds-points, etc., comment y accéder, ça avait fonctionné sauf que comme tu l'as dit, ça a un coût et en fait, souvent c'est les contrats sur plusieurs années, il suffit que tu râques le coche et ton contrat repart pour trois ans alors que tu as fait ta demande deux semaines ou dix jours après la fin de ton premier contrat et tu te retrouves avec des sommes assez importantes à devoir avancer pour pas forcément une pub trop importante surtout que maintenant tu cherches quelque chose, tu tapes sur Google, Waste, tu t'y emmènes en trois coups de doigt sur ton téléphone et c'est beaucoup plus facile d'accéder à un endroit d'un point de vue juste géolocalisation, je ne pense pas que la communication soit vraiment nécessaire pour dire hé oh, on est là, c'est plus sur le côté il faut que les gens ils me voient et ils sachent de quoi je parle, de quoi il s'agit et je pense que du coup le côté malheureusement réseaux sociaux fonctionne peut-être plus que juste un panneau. Alors ça va dépendre mais effectivement, prenons un exemple simple, tu as sur cette grande avenue près de laquelle tu es qui est une zone de passage très très importante, tu as par exemple une femme qui passe régulièrement après le travail parce que c'est son chemin pour rentrer chez elle et tous les matins qu'il passe sur cette voie pour aller à son travail et elle a toujours en tête le fait depuis quelques temps qu'elle ne rentre plus dans son jean et qu'elle a pris quelques kilos, il y a eu la crise sanitaire qui est passée par là, elle a pris 3-4 kilos et que franchement elle n'est pas bien dans son corps, elle n'est pas bien dans sa tête et elle n'a pas envie d'aller voir, d'aller dans les centres de fitness classiques parce qu'elle n'a pas envie, tout simplement, ça la gêne et que dans sa tête c'est bourré de personnes qui se regardent dans les miroirs, qui te regardent, qui te draguent, etc. Il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. Donc, elle n'a pas envie d'y aller et puis, elle passe toujours par ce chemin-là jusqu'au jour où elle voit ce panneau parce qu'elle est au feu rouge et où elle est dans un embouteillage et elle lève les yeux et elle voit ce panneau et elle se dit « Oh, tiens, il y a un centre qui est par là et en plus, c'est sur le chemin de mon travail, c'est sur mon retour, ça me permettrait d'éviter les bouchons plutôt que de passer du temps dans les bouchons, je pourrais peut-être aller m'entraîner, ça pourrait être pas mal, tiens, je vais aller voir. » j'ai juste partagé ma vision actuelle et je suis prêt à changer là-dessus mais depuis 2014, en fait, je n'ai jamais fait strictement aucune pub. Je me suis dit en fait, je vais me concentrer sur le produit. Si les gens et qui, parce que ce que je fais, ils vont naturellement en parler autour d'eux, ça va peut-être prendre du temps mais par contre, on aura à chaque fois des prospects qui sont ultra qualifiés moi ce qui m'embête en fait, c'est de saouler les gens avec de la pub un petit peu comme tu sais, comme une musique que tu entends pour la première fois à la radio et tu trouves ça mais nul, un truc de malade mais à force de l'entendre au bout d'un moment tu commences à la sifflotter, tu commences à penser qu'elle est bien et puis il y a de plus en plus de gens qui font des trucs comme ça au bout d'un moment à la limite tu vas acheter le titre alors qu'à la base vraiment tu pouvais te faire confiance c'est nul. Est-ce qu'on pense tous à Despacito ? Ou alors des trucs de Joule peut-être où tu commences à sifflotter tu fais non putain je peux pas sifflotter un truc comme ça bordel ! C'est ça. Et donc le truc c'est qu'en fait si tu te concentres sur le produit les gens ils vont venir parce qu'ils sont convaincus et moi j'ai été stagiaire dans une salle on va dire un globo gym au tout début de mes études où en fait ils bombardaient de pubs un truc de malade ce qui fait qu'au bout d'un moment les gens ils venaient mais pratiquement sans être convaincus ce qui fait que tu te retrouves avec des gens qui vont s'abonner au bout d'un moment ils se rendent compte que finalement bon bah ça leur peut pas tant que ça au bout de 6 mois un an ils arrêtent et en fait on n'a pas de la régularité donc effectivement en fait il faut pouvoir créer cette inertie il faut lancer un peu la locomotive mais une fois qu'elle est lancée elle est inarrêtable et tu te retrouves avec des gens qui sont vraiment convaincus qui vont en parler autour d'eux et c'est pratiquement ça la meilleure pub ça c'est la première on va dire la première stratégie la deuxième stratégie c'est de saouler les gens avec un produit qui est nul tu vois et en fait parce que sur 100% d'énergie c'est compliqué de mettre 100% sur le coaching 100% sur la pub donc tu vas forcément on va dire diviser un petit peu cette énergie en mettre beaucoup sur le marketing et peut-être un petit peu moins sur le coaching c'est de ça dont j'avais peur et en fait moi je fais la saturation sur ma première salle la deuxième malgré le Covid elle monte bien et je fais aucune pub je fais rien du tout donc à mon avis le plus important c'est le produit ou alors il y a une autre solution ça c'est peut-être une troisième solution c'est d'avoir une équipe marketing mais c'est pas le même budget qu'est-ce que tu en penses toi Chris ? la problématique effectivement le rabâchage est une des particularités parce que ça ancre dans l'inconscient ça ancre dans l'inconscient la marque et au bout d'un moment on n'a plus besoin de faire du rabâchage parce qu'en fait la marque est tellement ancrée qu'après on n'a plus qu'on a besoin que de mettre des petites notes des petites couches espacées pour pouvoir rappeler qu'on est là comme par exemple Nike Nike on ne les voit pas souvent je ne sais pas Apple on ne les voit pas très très souvent et donc eux ils ont maintenant tellement rabâché de choses et tellement travaillé sur leur notoriété qu'ils n'ont plus qu'à dire oh je suis là oh je suis là de temps en temps et le rabâchage c'est bon par moment et ça ne signifie pas que le produit est forcément mauvais mais ça signifie qu'on fait en sorte de montrer qu'on est stable qu'on est là qu'on est présent et en fait ça aide énormément ensuite effectivement alors ta deuxième question c'était quoi déjà Florian ? non non c'était juste on va dire une réflexion en soi la première c'est pour moi avec un peu de réflexion il y a trois manières de gérer son business la première c'est de se concentrer sur le produit à mort et en fait les gens vont naturellement te faire de la pub la seconde c'est de saouler les gens mais peut-être que tu vas dépenser un peu plus d'énergie dans le marketing que dans ton produit et la troisième solution en fait c'est effectivement d'avoir quelque chose mais il faut avoir une somme de base énormément d'argent de base pour dire vous me concentrez sur le coaching vous me concentrez sur le marketing et là ça peut être extrêmement successful mais c'est chaud c'est pas donné à toute l'ense vas-y Nico personnellement ça me fait penser un peu à la comment ça s'appelle pas la durée de vie d'un produit mais j'ai cette courbe en tête où d'un coup ça monte le produit il est à la courbe de boss la courbe d'adoption d'un produit avec les early adopters c'est ça voilà au début c'est un peu prématuré ou je sais plus comment ça se dit au milieu t'es au plus haut de tes ventes parce que ton produit il est mature et ensuite t'es sur un côté c'est un peu ancien et du coup t'as un peu moins de vente je pense que ça dépend où est-ce que t'en es dans ton business quand tu commences et que tu viens d'ouvrir à mon avis c'est con mais il faut un peu investir de l'argent il faut donner pour recevoir et là t'as besoin de faire de la masse en fait il faut que tu fasses venir des gens si de base quand tu ouvres ton business tu sais la qualité que tu vas transmettre je pense qu'il faut envoyer du monde au pire t'as un peu de perte mais au moins tu te lances et t'as une rentrée d'argent et alors après c'est sûr au bout de quelques années si tu sais ce que tu fais nous c'est pareil ici on fait on fait quasiment jamais de pub on avait un bon groupon qu'on a arrêté même pour la rentrée on fait un peu de post Instagram, Facebook et encore une fois en communication on est vraiment pas bon c'est moi qui suis responsable de communication donc je sais de quoi je parle et on a du monde qui rentre à la rentrée les séances d'essai août, septembre c'était plein donc peut-être que le Covid il a joué aussi on espère que janvier ça soit pareil mais c'est sûr comme tu disais c'est plus trop le moment d'aller essayer de faire de la quantité mais plus aller chercher quelques petits adhérents des prospects qualifiés tu sais qu'ici ils viennent c'est qu'ils sont déjà un peu convaincus ou alors qu'ils ont un proche qui les a saoulés qui a fait sa pub de martèlement putain le crossfit putain le crossfit et tu es sûr que la personne elle va être là soit elle va partir très rapidement soit tu es sûr qu'elle va rester pendant très longtemps parce qu'elle a été déjà convaincue par les résultats de la personne avec qui elle vient mais je pense qu'au début il faut faire de la masse quitte à ce que ça coûte un petit peu se faire un peu de pub sur internet mais il faut avoir du monde pour pouvoir avoir du monde en fait ouais je comprends et puis après en fait il y a un tri qui se fait automatiquement c'est un peu le même ouais et puis tu sais c'est un peu ce côté tu te rimbales dans la rue t'as envie d'aller boire un coup t'as plein de bars autour de toi il y en a plein qui sont vides et puis il y en a un qui est plein inconsciemment t'as envie d'aller dans celui qui est plein c'est vrai même si c'est plein de cons mais t'as envie d'aller dans celui qui est plein un peu comme à la plage où la plage elle est vide et t'as un endroit et en fait t'as envie de te rapprocher naturellement de la personne alors que la plage elle est putain il y a de la place de partout pourquoi tu te rapproches ah ouais bah tu me diras à quelle plage tu vas que j'y aille pas parce que moi je fais plutôt l'inverse je cherche là où il n'y a personne bah oui c'est ça non mais oui c'est au moment au moment où la plage ouais c'est le matin quoi enfin le monde attire le monde en fait c'est vrai que même si t'as des trucs de qualité on a tous besoin d'avoir du monde à un moment quitte à avoir des pertes ça fait partie mais le monde fait parler de notre activité et puis dans l'eau ça c'est pur et puis la qualité je pense dans là où on en est dans notre expérience du business ça fait tous je pense quelques années qu'on est dans ce milieu notre service en principe on est quand même un peu sûr de nous sans être hautain mais voilà on sait la qualité de service qu'on approche on a les feedbacks de nos adhérents on sait que encore plus avec le Covid ceux qui ont pu nous soutenir ou pas et bien ils nous ont fait des fois de leur soutien et ça nous prouve quand même la qualité de service qu'on apporte et du coup il y a un moment comme tu disais il faut se pencher soit à 100% sur le coaching soit à 100% sur la communication et des fois je pense qu'il faut le faire même si ce n'est pas notre coeur de métier et puis ça me fait penser justement à ce week-end je ne sais plus comment il s'appelle The Human Project qui disait moi j'ai dédié Philippe j'ai dédié j'ai pris quelqu'un il est responsable marketing il ne fait que ça et franchement c'est un peu d'argent investi mais le retour sur investissement c'est à chacun son métier je ne vais pas demander à un type qui fait du marketing de venir coacher à ma place et vice versa bien sûr et franchement pour avoir la responsabilité de la communication au sein de ma box interne et externe et bien putain ce n'est pas un métier facile il faut vraiment se trouver à aller chercher et puis même le côté tu veux faire de la pluie il te faut des visuels qui c'est qui va te faire tes visuels c'est ta personne qui sait faire c'est un métier à part entière et ça ne s'invente pas non plus c'est un budget c'est un budget c'est peut-être vas-y dis-moi Christophe la difficulté effectivement de faire sous-traiter cette partie communication parce qu'elle est très chronophage la difficulté c'est toujours la même et au travers de tous les retours que j'ai c'est la même problématique qui se pose c'est que les community managers ou les personnes qui sont chargées de faire de la com ne le font le font en fonction de leur vision de la chose mais pas en fonction de la vôtre c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans votre ADN souvent c'est qu'ils vont faire ils vont faire en fonction de ce qu'ils estiment pouvoir enfin ce que vous attendez d'eux une communication qui n'est pas tout le temps en rapport avec vraiment ce que vous avez au plus profond de vous et c'est ça qui est problématique avec les community managers c'est qu'ils font du généraliste souvent et du très mal ciblé parce que ça ne correspond pas à votre état d'esprit et lorsqu'ils font de la communication soit ils sont en décalage avec votre ADN et de ce fait ça ne va peut-être pas attirer du monde ou alors ça va attirer du monde des personnes qui vont être déçues au bout du compte parce qu'en fait ça n'aura pas correspondu à ce que le community manager aura donné comme type de message c'est la raison pour laquelle si vous faites appel à des community managers ou à une agence de com c'est déjà dans un premier temps interrogez-vous sur le premier contact si la personne que vous avez en face de vous vous pose tout un tas de questions pour savoir comment vous êtes pourquoi vous avez créé votre box quel état d'esprit vous avez quelle ambiance que vous avez dans votre box qu'est-ce qui se passe quels sont vos atouts quels sont vos côtés vos faiblesses et en fait cette personne ça va être quelqu'un de valeur qui va chercher à s'imprégner de votre état d'esprit pour ensuite pouvoir le reproduire lorsqu'elle va faire la communication mais si cette personne que vous avez en face de vous est capable de vous dire oui moi je vous fais de la com et ça vous coûtera soit tel forfait soit tel forfait soit tel forfait mais qu'elle ne cherche pas à comprendre qui vous êtes au plus profond de vous quel était l'état d'esprit que vous avez envie de transmettre de votre box vous allez vous retrouver avec des boules et c'est malheureusement c'est le cas souvent et il y a beaucoup de déconvenus à ce niveau-là parce que les community managers n'ont pas tous pas tous la possibilité de rentrer comme des artistes comme des acteurs dans la peau de leur personnage pour communiquer il faut embaucher un ou une consulteuse oui mais qui sait effectivement oui ouais mais qui est suffisamment intelligent pour pouvoir se dire attention c'est ma vision de la chose mais il faut aussi que j'arrive à transmettre la vision de peut-être de parents vis-à-vis d'enfants ou alors peut-être de seniors qui pourraient voir la communication et pas seulement ma vision un truc qu'on sous-estime souvent et je pense que la meilleure personne qui peut parler de notre box ça reste un adhérent c'est simplement de trouver un adhérent qui c'est le métier moi je sais que plein de fois pour plein de trucs que ça soit un maçon un plombier ou quoi que ce soit on cherche sur internet on essaye de faire parler nos connaissances et tout et puis d'un coup on se dit mais attends on est con on n'a qu'à demander à un tel parce qu'un tel il a fait faire des travaux dans sa maison avec tel adhérent etc et je pense qui plus qu'un de nos adhérents peut communiquer là-dessus encore plus si on lui explique et qu'on passe du temps avec lui mais il a déjà cette expérience de comment ça se passe chez nous il est là peut-être depuis un petit moment et puis ça rajoute le côté communauté je fais travailler les copains et les copines même si c'est mes clients c'est ma communauté c'est encore plus important tu fais ça toi dans ton coin Nico ? on s'est mis à le faire depuis peu avec soit des maçons j'ai pété une vitre l'autre fois en rangeant des kettlebell il y a un adhérent il dit attends c'est mon métier si tu veux je te fais un devis et au final vu qu'en plus c'est un adhérent le type il te fait un prix sympa parce que sur la main d'oeuvre il va ranger un peu des trucs pareil on a des vestiaires qu'on aimerait refaire on a fait faire des devis on s'est fait ouvrir en deux et puis d'un coup on se dit attends mais il y a un tel il pourrait nous le faire ça ou de la peinture et du coup petit à petit moi j'ai même envie d'organiser ça mais je ne sais pas encore comment trop le mettre en place mais un forum des métiers au sein de mes adhérents de dire on regroupe les artisans d'un côté les cils et là parce qu'on a tous besoin à un moment dans notre vie d'un truc à la compte d'un avocat d'affaires d'un garagiste pour faire changer quoi que ce soit et en fait on a sous nos yeux peut-être 100, 200, 300 personnes qui ont des métiers qui font plein de trucs pourquoi aller choper des informations sur internet ou payer des gens qu'on ne connaît pas alors que la communauté sert à ça aussi carrément mais spécifiquement pour le community management on a eu des personnes qui nous avaient proposé ou qui nous en avaient un petit peu parlé reprendre le compte Instagram Facebook essayer d'animer le truc un petit peu plus on avait quelqu'un pour faire des visuels quand on organisait des événements des séminaires etc mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé la chose jusqu'à trouver quelqu'un qui s'occupe vraiment donc qui c'est le métier de travailler dans le marketing community manager etc on n'a pas encore poussé le truc parce que forcément si on trouve quelqu'un on va m'enlever mon salaire enfin une partie de mon salaire pour le donner à quelqu'un d'autre et pour le moment je suis moyen chaud mais c'est vrai voilà après c'est trouver quelqu'un qui le fait à un prix à peu près abordable je pense que encore une fois plus on est proche de la personne plus on va avoir un prix intéressant et encore plus elle saura de quoi elle parle en parlant de la box mais tout de suite c'est un budget et c'est déjà plus compliqué à mettre en place quand ça coûte de l'argent le temps passe super vite c'est tellement intéressant c'est clair je viens de regarder la montre c'est un truc de mal il nous reste 10 minutes je vous apporte les deux derniers éléments qui sont à mon sens primordiaux pour déjà dans un premier temps attirer du monde vous avez tous probablement déjà vécu l'expérience Ikea Ikea vous y allez vous avez envie peut-être d'acheter un truc ou simplement pour vous balader juste un article voilà vous dites tiens je vais peut-être aller voir s'il n'y a pas cet article-là à Ikea et vous en ressortez pour beaucoup pas tout le monde mais pour beaucoup avec 3-4 articles même si vous n'étiez rien venu acheter vous avez acheté c'est tout simplement parce que Ikea utilise ce qu'on appelle l'effet wow et l'effet wow c'est ce qui à un moment donné déclenche l'acte d'achat imaginez-vous que vous ayez des prospects des personnes qui viennent dans votre box des visiteurs et je vais vous montrer en fait ce que ça peut donner quand on travaille sur la décoration avec le même principe c'est pas des mobica mais c'est le même principe c'est l'effet wow c'est une box qui est à l'ogne dans 77 à côté de Disney qui s'appelle Doco et regardez bien cette box comment ça a été travaillé alors il y a du style dedans ça c'est l'accueil vous voyez les coussins rouges donnent un effet qui a un effet bien travaillé il y a un côté un peu roots avec les palettes la table en palettes mais ça reste néanmoins chaleureux et quand vous avez des personnes qui viennent voir ce type ou qui visitent pour voir ce type de box ça leur donne envie de s'inscrire parce que c'est très très engageant tout a bien été travaillé pour que ça soit beau et souvent dans des box moi je suis allé alors pour vous raconter je ne vous donne pas le nom parce que vous saurez peut-être mais je suis allé dans une box qui était à Saint-Raphaël il y a Fréjus il y a quelques années franchement je suis arrivé c'était vraiment dégueulasse et en plus de ça pour se changer on était en fait il n'y avait même pas de quoi pour se changer les filles les garçons se changer tous ensemble alors ça ne me dérange pas qu'on se change tous ensemble sauf que je n'avais pas amené si vous voulez j'avais mon caleçon dans mon sac et qu'il fallait que je me foutais un peu à poil pour pouvoir m'habiller pour pouvoir me changer sauf qu'en fait tout le monde passait et que je ne savais pas comment j'allais pouvoir ne pas choquer du monde avec mon nudité ou être choqué tout simplement par la nudité d'une jeune fille qui était juste à côté de moi et qui se changeait mais voilà et il n'y avait même pas de douche il n'y avait rien du tout donc en fait aujourd'hui on peut envisager de faire ça mais c'est compliqué c'est compliqué d'aller dans ce style là voilà ce que ça donne pour l'effet Wahoo donc un travail ne serait-ce qu'au niveau décoratif fait peu de temps en temps fait faire qu'une personne qui vient visiter ait envie de s'engager beaucoup plus que dans une autre peut-être une autre box concurrente et au niveau de la décoration si en plus de ça vous mettez des messages qui sont des messages forts comme ceci je vous la fais celle qui est en haut à droite c'est ce n'est pas ma sueur c'est ma graisse qui pleure des messages qui sont forts comme ça ce n'est pas ma sueur c'est ma graisse qui pleure ou il est bon pour les mamans de porter des poids avant de porter des bébés ou par exemple la sueur est mon plus bel accessoire ou bien si vous avez un corps vous êtes un athlète ou bien fais de ton corps fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester alors ça c'est plus pour par exemple un centre de yoga mais ce sont des exemples de messages qui sont des messages engageants et qui font qu'en plus de la déco ces messages là peuvent être peuvent amener à s'engager et déclencher l'abonnement comparé à peut-être d'autres box concurrentes et quand vous avez quelqu'un qui vient et que vous n'avez pas forcément les mêmes tarifs parce que vous n'avez pas joué la guerre des prix comme ça a pu être le cas sur des box de box à Colmar qui se sont faites la guerre des prix et qui a failli foutre dans le mur une des box parce que forcément à un moment donné quand vous faites la guerre des prix vous diminuez quand il y en a un qui diminue le prix puis l'autre le diminue puis l'autre le diminue puis l'autre le diminue à un moment donné vous n'êtes plus rentable et c'est l'aberration la plus totale mais ça a failli foutre dedans une box et quand vous n'avez pas envie de faire la guerre des prix mais que vous avez envie de continuer à tirer du monde et bien il faut utiliser ces arguments marketing qui sont utilisés par les grandes marques comme Ikea et ça c'était la stratégie l'avant-dernière stratégie souvenez-vous bien et je vais un peu vite parce que j'ai envie que vous ayez cette toute dernière pépite qu'on vous apporte avec Florian c'est qu'en général on vous dit comment faire venir à vous des prospects et comment gagner des clients et on vous dit rarement comment faire pour en perdre et bien là je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour perdre des clients ou pour pouvoir les faire fuir vos prospects parce que ça c'est totalement disruptif mais c'est tellement intéressant regardez bien est-ce que tu vas nous expliquer comment se débarrasser de certains clients ? pas fait mais sinon en fait voilà l'honnêteté la fiabilité les yeux dans les yeux pour leur expliquer il n'y aura pas possibilité de renouveler pour telle ou telle raison parce qu'ils ne respectent pas le règlement intérieur qui a été bien chiadé et qui a été signé à la base lu et approuvé par l'adhérent à un moment donné il faut y aller bien sûr vas-y on t'écoute excuse-moi regardez ça c'est un exemple ah non mais c'est toujours intéressant au contraire au contraire intervenez regardez ça c'est intéressant parce que lors de la coupe du monde de 2018 voici ce que certains ont pu mettre sur leur mur regardez bien et le pire c'est celui qui est en bas cette coupe du monde me permet de faire un tri sur Facebook c'est sympa les personnes l'ont mis en gros sur leur mur vous imaginez les erreurs de communication là c'est énorme et ce sont des erreurs de communication qui peuvent à un moment donné être mais vraiment mais vraiment préjudiciables pour vous en 2017 il y a Nestlé qui a fait un bad buzz incroyable comparé à une campagne que Nestlé faisait qui a été attaquée par une autre campagne une contre-attaque de Greenpeace qui dénonçait que dans les barres de chocolaté KitKat mais bien évidemment personne ne connaît KitKat puisqu'on est tous on est tous avec des produits qui sont des produits qui ne sont pas transformés dans la composition des barres de chocolaté KitKat il y avait de l'huile de palme qui était source de déforestation mondiale et donc Greenpeace dénonçait Nestlé à ce niveau là et il y a eu des attaques énormes à répétition sur la page Facebook Nestlé à tel point c'est que Nestlé a dit à un moment donné ils ont fait un bad buzz énorme s'il y a encore des commentaires négatifs on les sanctionnera on les supprimera et les internautes se sont déchaînés encore plus ce qui fait que Nestlé a été obligé de fermer sa page Facebook du fait de ce bad buzz il y a des erreurs de communication qu'il ne faut surtout pas faire et celle que vous avez devant les yeux c'est une erreur de communication parce que là si regardez celui du haut si vous avez dans vos adhérents des adhérents qui sont belges ou d'origine belge et que vous mettez un truc comme ça sur votre mur que ce soit le mur de votre box que ce soit votre mur personnel parce que souvent les personnes sont aussi amies avec vous vous risquez de perdre du monde parce que vous avez fait une énorme boulette en communication et aujourd'hui c'est un vrai vrai sujet limite en fait c'est un gros problème qu'il peut y avoir je pense moi que j'ai eu avec certains de mes coachs c'est que en fait les coachs ont souvent tendance en fait à accepter en amie les membres et en fait à communiquer sur leur mur sans se dire que potentiellement il y a certains membres qui pourraient regarder ça peut être par exemple des trucs de base mais je ne sais pas moi un coach qui est vegan et qui va compieusement insulter les gens qui mangent de la viande alors que la très grande majorité des gens dans une salle de consul mangent de la viande c'est quelque chose qui est effectivement assez problématique et qui peut faire perdre du monde c'est pas évident à gérer et en tant que propriétaire de box c'est la même chose c'est que tout le monde veut être amy avec toi sur Facebook en tout cas il y a beaucoup de gens qui veulent être amy avec toi sur Facebook déjà la première question c'est est-ce que je les accepte si je les accepte est-ce qu'ils vont être ils vont pouvoir prendre suffisamment de recul pour pouvoir on va dire analyser ce que je mets sur les réseaux et si je le mets sur les réseaux vu que je suis non pas une personnalité publique mais en tout cas une personnalité suivie il faut que je fasse super gaffe à ce que je mets donc je suis complètement d'accord avec toi moi je l'ai vécu plusieurs fois que ce soit avec des coachs ou avec moi-même la vraie question c'est ok ce truc-là surtout avec les vaccins en ce moment avec le Covid le masque le masque ça devient super sensible de savoir ce que tu peux publier ou pas ou alors à ce moment-là il faut en subir les conséquences et c'est pour ça qu'il faut comme tu le dis Florian il faut éduquer son équipe pour les informer des risques et des conséquences donc ça passe par une éducation de l'équipe et donc de se poser les bonnes questions au travers d'exemples comme celui-ci regardez ce regardez cet autre exemple qui est flagrant regardez bien vous imaginez vous imaginez que vous mettez ça sur votre mur et qu'à un moment donné il y ait quelqu'un qui soit alors on est d'accord on était pour François Hollande ou pas peu importe mais que vous ayez quelqu'un qui soit justement pour François Hollande imaginez je sais qui c'est imaginez-vous imaginez-vous tenez regardez ça c'est pareil c'est en réponse ah oui c'est chaud un commentaire ouais et ces derniers mois c'était le pire du pire t'en parlais tout à l'heure mais ça ce sont des coachs qui justement ont communiqué sur le vaccin sur le port du masque sur tout ça mais il y a eu tellement d'erreurs de communication ces derniers temps que ces personnes-là ont pu se mettre à dos des adhérents voire substituer de leur club parce que ce coach ou ces coachs étaient dans des clubs ou dans des box substituer enfin faire partir du club des personnes qu'elles avaient choquées ou qu'elles avaient tout simplement mis en colère parce qu'elles n'étaient pas d'accord et parce qu'elles avaient fait un bad buzz comme ça le souci le souci derrière c'est que tu te dis putain je peux même plus communiquer enfin où est ma liberté d'expression c'est là où c'est complexe c'est vrai mais étant donné que comme tu le disais nous sommes un peu quand on a une entreprise on a une image de marque et si vous voulez ne pas faire de boulette je vous conseille justement pour ça Florian et les amis je vous propose d'éviter trois sujets polémiques ces trois sujets ils sont très très simples sachez que la politique la religion et le foot sont les pires sujets à controverse et à embrouille si vous savez déjà que lorsque vous allez avoir envie de parler de politique il faut surtout éviter parce que vous risquez d'avoir derrière des retours positifs ou des retours négatifs on sait pas la religion c'est la même chose et le foot c'est la même chose la vaccination c'est de la politique et donc tous ceux qui sont rentrés là-dedans sont des personnes qui ne sont pas averties qui ne sont pas préparées à communiquer à faire attention à leur communication et ce que vous devez faire vous dans vos équipes et je vous conseille de le faire c'est justement de faire à un moment donné une réunion pour informer votre équipe des conséquences des bad buzz et de leur dire je vous invite de préférence le plus possible que ça soit sur le groupe que ça soit sur un groupe que l'on ait fait avec notre box sur notre page sur notre site internet sur le blog ou sur vos profils privés profils personnels si vous avez invité des adhérents de ne jamais parler de politique de foot ou de religion et quand vous allez avoir si vous avez l'adhésion de votre équipe et je croise les doigts pour que vous soyez avec des personnes qui soient intelligentes et qui comprennent les conséquences et qui aient une idée de ce qu'est une vraie entreprise et des conséquences que ça pourrait avoir néfaste sur une entreprise comme ça ça l'a été pour Nestlé et bien de justement d'avoir les bons automatismes et d'éviter d'avoir des choses comme ça qui peuvent apparaître sur des profils ou sur des groupes tu fais gaffe à la route ça c'est des trucs qu'on peut penser sur les réseaux non mais moi j'ai eu une grosse grosse prise de tête avec certains de mes coachs qui justement s'insurgeaient contre ça en disant tu brides ma liberté d'expression tu t'es pris pour qui je dis ce que je veux sur mon compte personnel et c'est vrai que légalement j'ai pas le droit de lui demander grand chose et d'autant plus qu'il soit salarié ou en micro-entreprise ouais en l'occurrence c'était un autre entrepreneur mais c'est compliqué enfin je dirais à ce moment-là il faut faire signer un contrat enfin je sais pas comment ça peut se passer mais il peut pas il peut pas insulter les gens parce qu'ils viennent de s'acheter le dernier iPhone il ou elle ne peut pas insulter les gens parce qu'il est vegan ou elle est vegan ou il ou elle mange de la viande ou des trucs comme ça enfin c'est c'est très compliqué et quand tu dis bah écoute si tu veux tu communiques mais par contre essaye de le faire avec un peu plus de tact n'insulte pas les gens etc le mec ou la dada me dit mais tu es qui pour me dire ça et c'est vrai que sur le moment tu te poses la question tu te dis c'est vrai que est-ce que j'ai le droit de lui demander ça je me suis renseigné légalement légalement oui on a le droit de lui demander ça effectivement alors après je suis je plaide coupable moi aussi j'ai publié des trucs sur le port du masque sur les vaccins c'est juste que c'est pas quelque chose de tranché il y a une réflexion il y a comment je dois dire c'est un partage d'informations un truc comme ça mais je dis pas ceux qui portent le masque sont des gros cons ceux qui portent pas le masque sont des gens enfin tu vois c'est pas quelque chose d'aussi verrouillé d'aussi maniché c'est pas tout blanc tout noir je m'oblige sur les réseaux sociaux à réfléchir mon post à réfléchir mon truc mais effectivement je pense que t'as raison si jamais je ne voulais pas de problème du tout et bien en fait je poste rien mais si je poste rien au bout d'un moment tout le monde se tait et puis il n'y a rien qui avance après tu peux aller sur des groupes qui sont des groupes dédiés justement à ce type de sujet puis converser puis faire des commentaires ou avoir des conversations avec ce type de personnes mais c'est vrai que quand vous le faites sur votre page perso sur votre groupe privé sur votre box enfin sur votre page c'est très très délicat et dès que vous rentrez dans ces trois sujets religion politique et foot vous avez de très fortes chances de faire des bad buzz des boulettes de communication et sans vous en rendre compte d'avoir des personnes qui à un moment donné des clients ou des membres soit ne viennent plus chez vous soit ne viendront jamais chez vous après je trouve que c'est quand même aussi un phénomène de société tout ça je trouve que depuis et surtout depuis Covid on voit beaucoup de personnes que ce soit des coachs ou tout ça on est vraiment dans le trash talking où vraiment on dit tout ce qu'on pense et s'en filtre par exemple comme Zemmour tout ça mais on voit ça chez les coachs même sur Youtube parce que je regarde pas mal Youtube moi et ça pullule et ça plaît ça s'appelait à un certain type de public il faut voir tous les coachs qui sont vraiment dans le trash talking et des grands noms dans le coaching et ils ont du monde quand même derrière leur page qui les soutiennent je vois des fois des choses où il y a beaucoup de pouces bleus des choses comme ça des gens qui approuvent donc il y a quand même un gros public derrière je n'approuve pas attention mais c'est à l'image de la société en ce moment Clément on attire souvent et ça on le dit en communication c'est très très connu on attire les personnes qui nous ressemblent et donc si vous avez envie d'attirer des personnes qui sont des personnes qui s'abreuvent de violences verbales de ce type de débat ou qui rentrent dans les polémiques régulièrement si vous communiquez comme ça vous allez attirer des personnes qui sont comme ça et si vous ne vouliez la paix dans d'autres boxes vous allez vous attirer la foudre parce que vous ne comprendrez pas pourquoi il y a des personnes qui sont chiantes à certains moments si elles sont chiantes c'est parce que en fait vous avez fait en sorte à un moment donné de leur ouvrir la voie et donc de les attirer vers vous on attire les personnes en fonction de la communication qu'on va faire et si Zemmour attire et là je ne devrais même pas le dire vous voyez attire ce certain type de personnes c'est probablement parce qu'il est dans ce type de communication et forcément il attire les personnes qui vont vers lui parce que elles s'y retrouvent vous si vous avez envie d'être avec des gens qui sont des gens alignés qui sont des gens qui ont certaines valeurs faites la promotion de ces valeurs et faites attention à la façon dont vous allez communiquer si vous communiquez avec ces valeurs ça ne veut pas dire ne pas communiquer Florian ça veut dire communiquer de façon différente en étant vigilant par rapport à certains sujets et quand vous allez communiquer d'une certaine façon vous allez attirer des gens qui sont de la même façon que vous qui résonnent de la même façon et souvent on dit également qu'il ne faut pas chercher à attirer tout le monde parce que sinon on n'attire personne il faut chercher à essayer de communiquer en étant aligné et logique par rapport à son ADN moi j'ai souvent remarqué quelque chose c'est que la box en tout cas les clients d'une box correspondent complètement au propriétaire tu changes de box on a la même méthodologie on a le même matos et pourtant le propriétaire change tout et la clientèle est complètement adaptée à ce propriétaire ce qui fait que tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas envie de faire des drops là-bas c'est clair que c'est important on attire simplement ce à quoi on pense ce qu'on transparaît ce qu'on dit j'en suis je suis complètement convaincu je lisais un livre vachement intéressant qui s'appelle Le secret et en fait ça parlait d'un truc ça vaut pour tout mais plus on va être dans un état d'esprit plus on va transmettre au monde des ondes qu'elles soient positives ou négatives plus le monde va nous renvoyer les ondes qu'on envoie c'était un truc beaucoup sur la réflexion personnelle et le fait de chercher à s'entourer de pensées positives et de se dire les choses que je veux atteindre et accomplir dans ma vie je vais y penser de façon positive ne pas dire ça va être dur mais je vais réussir à surmonter les challenges que ça va m'apporter etc et en fait c'est exactement ça selon l'état d'esprit dans lequel je vais ouvrir ma box je vais travailler je vais accueillir les gens etc ça va m'apporter le monde va me rendre l'énergie que je transmets pour recevoir et c'est c'est exactement ça la clientèle dépend de la gestion ça s'appelle la loi de l'attraction Nico ouais voilà bah oui j'avais plus le terme en tête mais voilà c'est aussi simple que ça après on y croit on n'y croit pas parce qu'en physique on va dire les opposés s'attirent blablabla mais ça fonctionne quand même et c'est vrai que bien souvent on retrouve ça et puis ça vaut pour tous les métiers de service en fait que ça soit la restauration un bar un quoi que ce soit si les gérants sont des cons généralement soit il n'y a personne soit il n'y a que des cons dedans ou si les gérants sont super amicaux enfin le bar qui suit le rugby plutôt que le foot peut-être que l'ambiance sera peut-être différente d'un côté que de l'autre et c'est vrai que ça dépend que des gérants et de comment comment le business est tenu c'est exact il est en version documentaire c'est un vieux documentaire mais il est en version documentaire enfin une sorte de petit film le secret je ne sais pas si au cas où il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas le temps de lire ou autre le secret il existe c'est un peu particulier parce qu'il il commence à prendre de l'âge le truc mais moi je sais que ce truc là m'a changé la vie en 2009 un truc comme ça je l'avais lu et j'ai vraiment ça m'a fait prendre conscience d'une quantité de choses et non écoute merci pour l'info je ne savais pas qu'il était en film mais c'est bon à savoir il dure une heure et demie à peu près il est assez long mais c'est un truc qui est top dans le même dans le même esprit et vraiment pour comprendre la logique j'ai si vous connaissez Philippe Philippe Gavillet une vidéo sur la chance ça reprend exactement ces principes là je vous le mets ça dure 5 minutes c'est le professeur d'une grande école de commerce qui s'aperçoit à la fin de l'année qu'il a oublié de faire un cours à ses étudiants et ce cours c'est un cours sur la chance et il a 5 minutes devant lui pour faire ce cours qu'il a oublié de faire et il le fait en live comme ça vous verrez l'image elle est de mauvaise qualité mais on l'entend bien et Philippe Gavillet c'est une pépite si un jour vous avez la possibilité de pouvoir taper le facteur chance sur Youtube le facteur chance de Philippe Gavillet vous regardez cette vidéo qui dure 6 minutes 33 et vous allez ça va tout changer dans votre façon de comprendre cette loi de l'attraction c'est super intéressant je vais regarder ça la semaine prochaine voilà on a bien avancé on voudrait vous laisser à l'heure parce qu'après vous avez aussi le taf et nous aussi regardez bien ce qui vous attend pour le jeudi 9 décembre ça c'est notre prochain rendez-vous vous avez jeudi 9 décembre on va parler des statuts juridiques et par exemple Clément qui est tout seul dans sa box et d'autres qui est associé au travers de SAS ou de SA ou de SARN vous allez comprendre que souvent les conseils qu'on vous a donnés pour créer vos box sont peut-être pas les bons conseils ou pas du moins les statuts juridiques les plus économiques je vous raconterai lors de ce nouveau webinaire qu'on fait spécialement pour les affiliés je vous raconterai ce qui s'est passé pour certaines box et pourquoi certaines box en sont beaucoup mieux sorties que d'autres parce que tout simplement elles avaient le statut juridique qui valait bien et tous les avantages fiscaux qui vont avec les avantages fiscaux qui sont tirés du code général des impôts des avantages fiscaux qui sont tirés de la jurisprudence ou de la doctrine fiscale et quand vous allez comprendre et je vais vous les apporter de façon ultra simple pour que tout le monde puisse comprendre vous allez comprendre que peut-être que depuis des années vous payez à tort pour la même activité quelque chose que vous auriez pu économiser donc on vous donne rendez-vous avec Florian le 9 décembre à 14h30 selon le même principe et on aura encore une dernière ce sera le tout dernier webinaire qu'on offre effectivement aux affiliés parce qu'après on en fera peut-être d'autres mais c'est dans notre programmation ça sera en fonction justement par rapport au statut de micro-entreprise et tous vos collaborateurs qui sont en tant que micro-entrepreneurs chez vous avec tous les risques que ça comporte mais des risques qui sont mais des risques de dingue auxquels il faut pallier et on vous apportera les solutions pour éviter de prendre ces risques qui pourraient vous faire mettre un genou à terre au niveau financier et ébranler votre box d'un point de vue financier donc on vous racontera ça ça sera au début 2022 qu'on fera cette toute dernière tout dernier webinaire de la série je connais un propriétaire d'affiliés qui a eu un énorme souci avec les ursaf qui a pareil failli mettre un genou à terre parce qu'il allait se faire mais dégommer le portefeuille mais d'une force et j'essaierai de le faire intervenir si c'est possible sinon je prendrai le maximum d'informations de sa part avec son autorisation je citerai un petit peu les galères qu'il a pu avoir mais je pense que ça pourrait vraiment nous servir à tous parce que ça peut nous éviter des soucis et puis peut-être que Chris tu pourras aussi nous apporter des petits détails de calcul parce que certaines fois on reste sur les autres entrepreneurs parce qu'on pense qu'on fait des économies mais dans certains cas peut-être que c'est plus rentable d'avoir des CDI est-ce que c'est quelque chose dont on pourrait parler ou pas ? On parlera des pours et des contres et tous les risques qui sont liés à ça plus les solutions qu'on va vous offrir qui sont des solutions qui sont des solutions du terrain c'est des solutions béton c'est des trucs qui ont été mis sur le terrain je vous expliquerai comment faire pour éviter de prendre des risques et mettre des pare-fous à ces collaborations Super bon bah génial et bien merci à tous en tout cas moi je vais me mettre le poste sur le groupe des affiniers pour partager ça c'est quoi ? c'est sous 48 heures à peu près c'est ça Chris ? oui vous allez recevoir un email pour tous ceux qui sont inscrits vous allez recevoir un email dans les 48 heures on vous l'envoie effectivement vous aurez la possibilité d'écouter de réécouter toutes ces pépites et puis nous contacter bien évidemment si vous avez des questions à nous poser et à Florent qui est très très dispo et moi aussi vous me retrouvez aussi sur les réseaux sociaux assez facilement extra merci à tous merci encore Florent et Christophe c'était vraiment top salut les gars merci à vous merci à vous tous à très très vite à très vite à très vite à très vite au revoir merci beaucoup au revoir à très vite